Pierre Portero, membre du Conseil scientifique de l'Ordre, Nicolas Pinceau également, qui était avec nous ce matin. Le professeur Jésus-Gonzalez, vous êtes pneumologue responsable de l'unité fonctionnelle SSR respiratoire à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes également très impliqué dans la problématique d'attractivité des kinés à la PHP, n'est-ce pas, professeur Gonzalez ? Oui, merci de cette tribune. Je n'avais pas le choix. La réhabilitation respiratoire, c'est une réhabilitation qui ne peut pas se faire sans kinésithérapeute car vraiment, on est sur des patients extrêmement fragiles, dépendants de machines, à risque vital quand il y a de l'exercice. Donc, il n'y a pas d'autre métier qui peut remplacer ça. Et donc, voilà, j'étais dans la quadrature du cercle avec un hôpital où il manque beaucoup de kinésithérapeutes et obligé d'avoir des kinésithérapeutes. Sinon, le service ferme et je ferme des lits quand il manque de kinésithérapeutes, ce qui s'est passé il y a quelque temps. Donc, je n'avais pas le choix et je pense que je vous expliquerai un peu les solutions. Je suis monsieur bricolage, mais on peut bricoler pas mal pour garder les kinés et en tout cas essayer de les attirer, à rester, je dirais, plus que les attirer. Justement, nous allons évidemment y revenir. À côté de vous, Céline Bonio, vous êtes physiothérapiste, vous enseignez la neurologie dans plusieurs écoles. Vous êtes également lauréate du prix de l'ordre, n'est-ce pas ? Pour la thèse, c'est ça ? Pour votre thèse. Votre thèse qui portait sur ? Thèse en sciences du mouvement sur les activités de navigation et de contrôle du centre de masse chez des patients émiparitiques. Alors, rappelons que les prix de l'ordre sont décernés à des praticiens engagés dans un parcours universitaire. prix qui ont été créés pour promouvoir l'importance de l'approche scientifique pour la profession. Et ça, je sais que ça vous intéresse particulièrement, Céline. On en reparlera. Enfin, donc, Alexandre Freschi, vous êtes député La République en marche du Lot-et-Garonne. Vous avez présidé la commission d'enquête sur la désertification médicale à l'Assemblée nationale. Et vous êtes aujourd'hui la commission des affaires culturelles et éducation. C'est bien cela, M. Freschi ? Bien. Tenez, puisque vous avez la parole, restons sur cette commission que vous avez présidée, puisque nous avons beaucoup parlé déjà depuis ce matin de la désertification. En faisant le constat en particulier, je l'ai déjà dit, que le premier désert, c'est l'hôpital. Exactement. Quelles ont été les conclusions, vous, que vous en avez tirées à la commission ? Je pense que ce ne serait pas suffisant d'une heure de discussion pour pouvoir vous égrener toutes les conclusions que nous avons pu tirer de ce travail qui a duré de longs mois. Je suis content ici de retrouver Pascal Mathieu, que nous avions auditionné dans le cadre de cette commission d'enquête. Donc, il porte sur un objet qui touche tous les territoires et qui touche également aussi bien la ville que l'hôpital. Et à l'issue de ces travaux, ce qu'on a constaté, c'était qu'effectivement, depuis plusieurs décennies, il y avait un laissez-faire ou des petites méthodes qui étaient, des petits dispositifs qui étaient appliqués, mais finalement qui désorganisaient plus ceux qui étaient déjà désorganisés. Et on a eu quand même à souffrir de voir les hôpitaux manquer également de professionnels de santé, des hôpitaux qui cherchaient des professionnels, des spécialistes et qui attendaient pendant de longues mois avant de trouver la personne qui était en capacité de satisfaire les besoins de ces hôpitaux. C'est également le cas, en particulier pour la profession qui est la vôtre, qui pose également des difficultés en termes de recrutement. On n'arrête pas d'en parler, effectivement, depuis ce matin. Vous, vous êtes d'une région particulièrement concernée, enfin d'un département concerné. Le Lot-et-Garonne est directement impacté, touché par la désertification. Alors, effectivement, le Lot-et-Garonne est touché, mais pas seulement. Même l'île de France est touchée. Il y a 7,5 millions de Franciliens qui sont touchés par une absence de personnes soignantes et médicales en capacité de les soigner directement et rapidement. Donc, en fait, ça ne touche pas que les zones orales, ça touche aussi les zones urbaines. Nous y reviendrons. Professeur Gonzalès, je vous rends la parole. On l'a déjà dit ce matin, mais on va y revenir avec vous. L'exercice de la kiné à l'hôpital, c'est la possibilité de mettre en place des projets de recherche avec pour investigateurs principaux des kinésithérapeutes. Est-ce que, selon vous, la difficulté de recruter des kinés à l'hôpital peut être compensée par cette opportunité qu'offre l'hôpital ? Non. Développé. Non, parce que je l'ai essayé. Pourtant, ça a été beaucoup dit ce matin. Oui, je sais bien. C'est bien, mais dans le reportage qu'on voit, qu'on a vu, à chaque fois, on est revenu dessus à demi-mot sur « il faut améliorer aussi les conditions de travail et de salaire ». J'ai essayé, pendant plusieurs années, je suis dans un CHU, on fait des recherches, des publications, j'ai publié avec des kinésithérapeutes, et à un moment, je suis désolé, on est sur, vous avez dû le dire, mille fois ce matin, je n'étais pas là, on est sur des salaires qui tournent à 1 500 euros quand on commence. Il y a eu un appartement à Paris, c'est 1 000 euros, voilà. C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas vivable. On vit à 20 ans dans une chambre de bonne, dans une salle d'hôpital, dans une chambre horrible d'hôpital. On les tient pendant 20, jusqu'à 22 ans, mais après, ce n'est pas possible. Et effectivement, je m'étais dit au départ, on va faire des projets de recherche, on a notre culture, on a le labo, on peut aller vers des masters, etc. Sauf que, bon, il faut bien vivre, s'acheter une maison, etc. Donc, ça ne tient pas. Et donc, j'ai changé, comme je vous le disais, dans cette unité où il ne pouvait pas tourner son kinésithérapeute. J'ai dû trouver des solutions innovantes. Et la première était de asseoir une base financière meilleure pour les kinésithérapeutes. Ça a été la base incontournable. Et on peut faire, le kinésithérapeute est un diplôme extrêmement valorisant et peu valorisé, malheureusement, mais dans beaucoup de pays, les industriels, etc. connaissent la qualité de cette formation et des gens. Et on peut mettre en avant, moi, je fais beaucoup participer, et c'est ça que j'ai organisé à la Pitié-Cépétrière, notre personnel, nos kinésithérapeutes, dans la recherche clinique et dans l'enseignement, parce que le titre, c'est aussi enseignement, il ne faut pas l'oublier, auprès du secteur privé, des industriels, des fabricants de matériel. Ce sont des gens qui profitent énormément du savoir-faire et des connaissances des kinésithérapeutes. C'est de la recherche qu'il ne faut pas oublier. Ça fait progresser le matériel, ça fait progresser les techniques, et c'est du donnant-donnant. Et donc, c'est pour ça que je vous répondais non, désolé d'avoir été aussi ferme dès le départ. Je disais non, parce que ça ne peut pas... Bien sûr qu'on aimerait tout avoir des masters et des thésards et avancer et faire des papiers avec nos kinés, mais malheureusement, on doit passer par la première étape qui est qu'il faut qu'on ait une survie financière de notre personnel. Et donc, pour l'instant, j'ai trouvé cette organisation qui est une base. Mais alors, c'est quoi la meilleure base financière, concrètement ? La meilleure base financière, c'est qu'on ne peut pas vivre à Paris à 1 500 euros par mois. C'est aussi simple que ça. Donc après, il y a d'autres actions que vous avez dû discuter ce matin. Nous, dans le service, nous avons... Je propose mes kinésithérapeutes pour tous les enseignements demandés par le secteur privé, par exemple, en cumul d'emploi, en autorisation de cumul d'emploi par la direction, ce qui est faisable. Et nos kinésithérapeutes sont... Et ils ont beaucoup de succès. Ils sont appelés pour faire de l'enseignement sur des techniques, sur des machines. Alors, c'est vrai que la pathologie respiratoire a beaucoup de machines et donc, il y a besoin de beaucoup d'enseignement. Les protocoles de recherche sur des essais technologiques d'appareils sont faits par mes kinésithérapeutes où ils sont investigateurs et coordinateurs d'essais. Et ce sont... C'est de la recherche qui est rémunérée et ça leur fait une base plus importante. ils peuvent se rajouter 400, 500 euros par mois. Ce n'est pas négligeable. Tout en faisant une recherche qui n'a rien de honteux et qui est très, très intéressante. Et après, une fois, bien évidemment, le personnel plus confortable et qui peut vivre dans ces conditions, on peut aller vers de la recherche plus fondamentale avec notre laboratoire, etc. Ce qu'on fait aussi. Mais malheureusement, il est illusoire, sauf si vous avez un jeune qui veut vraiment partir sur une carrière universitaire en étant avec son master, sa thèse de science, etc. Mais ça demande des sacrifices. Et puis, paradoxalement, des fois, c'est mieux financé qu'avec des bourses qu'un salaire de kinésithérapeute. Donc, il y a une base qui est incontournable. Je suis désolé. En tout cas, très marquée. Je ne connais pas dans vos régions, mais très, très marquée à Paris. Et c'est pour ça qu'on disait, il n'y a pas que le Mette-Garane. Il y a Paris intramuros. C'est très difficile à vivre. Juste pour savoir le bon salaire pour vous pour attirer un kiné à l'hôpital, ce serait quoi au début ? Là, vous dépassez mes compétences. Mais moi, je sais que quand ils sont à 2 000 euros, ils arrivent à vivre à Paris raisonnablement. Mais là, c'est purement une idée personnelle. Nous, en tant qu'interne, par exemple, quand on sort de nos études de médecine, on commence à 2 000 euros à Paris. Bon, c'est moins que mes copains qui étaient ingénieurs, mais on vivait. On vivait. Alors, Céline, pourquoi vous étiez en train de sourire pendant que le professeur Gonzales parlait ? Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut être animé d'une vraie passion. Et c'est aussi un don de soi. Et quand on a la chance d'obtenir une bourse doctorale quand on passe les commissions, c'est malheureusement pas mieux rémunéré qu'un salaire de base en kiné. Quand vous avez... Alors, ça a été revalorisé un tout petit peu récemment, mais quand vous avez une activité d'enseignement, c'est 1 600 euros net. Oui. Enfin, en général, c'est rare de commencer une thèse dès qu'on arrive à l'hôpital. On a souvent quelques années. Mais voilà. Effectivement, que ce soit un contrat doctoral ou une autre bourse de thèse, c'est pas forcément mieux rémunéré. Après, c'est effectivement l'intérêt qu'on a dans ce qu'on fait qui fait qu'on le fait quand même. On a parfois des à-côtés. Mais voilà. Effectivement, c'est pas bien gratifié. Alors, vous, vous avez bénéficié d'une opportunité offerte par la PHP. C'est-à-dire que... Non, non, en fait, non. Si vous avez pu vous mettre en disponibilité pour faire votre thèse. Ah oui. J'ai eu l'autorisation de me mettre en disponibilité. Voilà l'offre de la P. La bourse doctorale que j'ai obtenue. C'est une bourse universitaire. Et en fait, effectivement, j'ai la chance de travailler dans un CHU. Et le U, effectivement, a toute son importance qui permet effectivement à tous les professionnels et notamment au kiné de pouvoir effectivement être intégré dans un labo de recherche. Donc, effectivement, on a un fort partenariat entre l'hôpital de Garche et l'université Versailles-Saint-Quentin. Donc, j'ai présenté effectivement ma candidature pour avoir une bourse doctorale. Alors que j'ai fait effectivement dans le laboratoire qui est directement implanté dans l'hôpital sur effectivement une thématique qui est tout à fait en lien avec la kinésithérapie sur l'évaluation des activités locomotrices des patients. Mais voilà. Est-ce que l'exercice à l'hôpital offre, selon vous, pour qui s'intéresse à la recherche, une vraie opportunité ? C'est une vraie opportunité dans le sens où je pense qu'en termes de connaissances, d'enrichissement de connaissances, de compétences, on a énormément à apprendre et on a... Voilà. Les sillons ne sont pas tracés. C'est toujours compliqué. Mais effectivement, quand on a la passion et la motivation pour, je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à faire. Moi, je vois effectivement le CHU comme un peu un terrain de jeu où on a 15 000 thématiques de recherche possibles et plein de choses à lancer. Donc effectivement, il faut faire preuve un petit peu d'expérience où on apprend à répondre à des appels à projets, on apprend à rédiger, on apprend à chercher nos propres financements pour avoir des financements sur différents projets de recherche. C'est comme ça qu'on arrive à financer. Là, il y a l'ARS d'Ile-de-France qui a proposé depuis quelques années un programme temps plein, tremplin, pour effectivement avoir une activité enseignement et recherche. Donc avec un dégagement à mi-temps sur notre activité clinique pour pouvoir faire de la recherche et de l'enseignement. Donc on est effectivement... Je fais partie de la dernière équipe lauréate en 2018, ce qui permet du coup de nous dégager à mi-temps pour faire effectivement cette activité de recherche et d'enseignement. Voilà. Il y a des petites choses qui existent, mais c'est quand même un parcours semé d'embûches et ce n'est pas si simple que ça. Monsieur Fraski ? Oui, je voulais rebondir pas sur l'aspect universitaire ou sur l'aspect très administratif, la possibilité de rentrer en étude doctorale. Juste pour vous livrer une expérience personnellement. J'ai eu malheureusement une opération assez importante au niveau de la jambe gauche. On m'a posé une prothèse assez complexe, une prothèse totale, enfin toute la jambe. Ce que m'a dit mon chirurgien, parce que j'habitais en Lothé-Garonne, c'était surtout de ne pas aller voir, et je m'en excuse, de ma soeur qui n'était rapote libéraux qui n'était pas forcément en capacité de pouvoir me faire faire des exercices adaptés et au CHU dans lequel j'ai été opéré. Donc il y avait des professionnels qui étaient vraiment au fait de ce qui m'avait affecté et qui étaient en capacité de me proposer des exercices spécifiques et vraiment adaptés plutôt qu'aller voir des professionnels libéraux. Et donc, c'est ce que vous avez fait ? Je précise que je vis dans un département, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui est... C'est pas paumé chez moi, donc j'ai de la chance alors. Tout à l'heure, on vous donnera la parole. Vous la prendrez, je m'inquiète pas. Pour l'instant, on va laisser finir, monsieur Freschi. Non, non, je veux mettre en difficulté personne. Mais après, nous, on a des masseurs qui nous étaient privés, qui fonctionnent très, très bien, qui fonctionnent massivement. Il y a beaucoup, beaucoup de monde parce qu'on est une population résistante, une population qui a besoin aussi de soins, d'accompagnement. Après, je vous dis, c'est vraiment quelque chose de très spécifique que j'avais au niveau de la jambe qui nécessitait des exercices très particuliers. Et voilà. Donc, c'était juste pour illustrer et non pas pour froisser le professionnalisme des personnes. Eh bien, c'est loupé. Voilà. Bien. Alors, revenons à la recherche. Encore une question, Céline. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui considèrent que la recherche est très éloignée de la kinésithérapie ? Il y a ce qu'on appelle, effectivement, la recherche fondamentale et la recherche qui est plus clinique appliquée. On peut être kiné et faire l'un ou l'autre. Et de toute façon, ça sera riche pour ce qu'on fait dans nos activités d'évaluation ou de rééducation des patients. Même si on est dans de la recherche fondamentale, si on apprend, alors vous en parlerez tout à l'heure avec M. Porterot, mais quand on apprend les fondamentaux du muscle, que ce soit fondamental ou clinique, on a toujours un intérêt. Aujourd'hui, effectivement, on a des études qui sont basées sur l'évidence best practice et effectivement l'application des preuves démontrées scientifiquement dans la mise en pratique de ce qu'on propose à nos patients, tant en termes d'évaluation que de rééducation. Donc, il y a forcément, effectivement, un intérêt et j'y vois encore plus d'intérêt quand on a justement ces différentes activités d'enseignement, de recherche et d'activité clinique. C'est complémentaire. Forcément, effectivement, ces trois axes se nourrissent les uns les autres. L'activité clinique donne effectivement des idées pour lancer des programmes de recherche qui sont également issus des lectures qu'on fait, des lectures scientifiques qu'on fait. Tout a tendance à se recouper. Ce qu'on propose dans les enseignements en école peut être issus effectivement d'expertise clinique mais aussi de lecture, de programmes de recherche sur lesquels on a des résultats. Enfin, voilà. Je pense que ça a du sens effectivement d'envisager la vision de notre profession comme ça avec vraiment ces trois axes enseignement, recherche clinique ou fondamentale qui également a un lien avec ce qu'on fait et puis la clinique en tant que telle et la pratique. Nicolas, vous êtes d'accord avec ça ? Pratique clinique, enseignement, recherche, concours ensemble à une meilleure prise en charge, une prise en charge améliorée des patients ? Oui, c'est quelque chose qui est maintenant relativement démontré dans plein de domaines. Après, on a la pratique fondée sur les preuves et de plus en plus, on a aussi les preuves qui viennent de la pratique. Donc, la practice-based evidence. Donc, c'est vraiment en fait un triptyque qui fonctionne relativement bien. après, puisque la question est quand même pratique, enseignement, recherche, souvent, il y a des étudiants qui me demandent comment on fait les trois. Effectivement, faire les trois, c'est compliqué. Sauf qu'il y a quand même accès à ces trois dimensions et là où j'aurais quand même plutôt une voie d'optimisme, c'est qu'on a vu qu'il y avait 87% des nouveaux diplômés qui vont en libéral, c'est vrai. Il y a 13% qui vont en salarié. Moi, ce que je constate, c'est que c'est à peu près les mêmes statistiques sur mon établissement, mais ceux qui partent en salarié, généralement, le font en couplant du coup des études de Master 2 et des études doctorales. C'est-à-dire qu'il y a quand même un lien assez fort entre ceux qui ont l'ambition de poursuivre dans des cursus de recherche et ceux qui choisissent du coup le secteur salarié. Le secteur salarié offrant pour des étudiants qui sont en formation initiale, parce qu'il faut bien distinguer les différentes situations. Dans le cas de Céline, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui commencent à exercer et qui reprennent un cursus d'études doctorales. Et puis maintenant, grâce à l'évolution de notre dispositif de formation en cinq ans, ça permet à des gens qui, à l'issue de la formation initiale, vont d'emblée poursuivre et vont rester dans une filière de formation initiale. Donc c'est moins compliqué pour eux sur le plan financier, parce que finalement, ils n'ont pas passé le cap d'aller vers le monde du travail immédiatement. Et du coup, il y a pas mal d'hôpitaux et de structures qui proposent, par exemple, des temps partiels cliniques, couplés à des temps partiels de recherche. C'est un petit peu ce qu'on a chez nous. Donc, est-ce qu'il y a quand même un lien fort entre l'activité kiné salarié et la recherche ? Moi, pour mon expérience et dans ma zone géographique, plutôt, oui. c'est beaucoup plus compliqué quelqu'un qui voudrait avoir une activité libérale et faire une activité de recherche, parce que là, on a quand même des contraintes qui sont des deux côtés assez fortes en termes horaires et d'investissement et qui sont souvent peu compatibles. Donc, pour moi, quand même, le fait qu'on ait changé de dispositif de formation, qu'on ait accès plus facilement à des études de Master 2 et des études doctorales, quand je dis Master 2, c'est de recherche avec une acquisition de compétences sur de la recherche, favorisent quand même l'attractivité en partie du monde de la kiné salarié. Céline, vous êtes d'accord ? Tout à fait. Et effectivement, la chance d'être impliquée dans un CHU, on a effectivement le contact direct avec les labos, avec les MCU, les PU, qui fait qu'on peut être effectivement d'emblée dans une activité de recherche, après, à laquelle on veut être acteur ou juste participer, mais on peut avoir les opportunités d'enclencher une démarche d'inscription en doctorat. Et après, vous voyez là, par exemple, pour illustrer, là, on est dans la création, on a vraiment effectivement cet échange avec l'université et l'hôpital, qu'on va être dans la création d'une équipe d'accueil de recherche paramédicale, avec des thématiques vraiment centrées. Nous, historiquement, l'hôpital de Gâche, on est plutôt sur l'handicap neuromoteur, mais du coup, on va avoir des thématiques en lien avec tous les champs disciplinaires, on va travailler indépendamment sur des disciplines et en interdisciplinaire avec les collègues sur l'évaluation et la rééducation de ces patients atteints de pathologie neuromotrice. Donc, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses qui ne sont pas démontrées, et voilà, je pense qu'on est vraiment dans un tournant en ce moment, enfin, sur tous les plans, tant au niveau, effectivement, d'universitarisation de nos professions avec le rapport Le Boulet, l'ouverture de ces nouvelles CNU qu'on attend avec Hâte, avec la CNU Rééducation, où on va pouvoir, effectivement, avoir des vrais statuts universitaires. Alors, on ne s'attend pas, effectivement, on sait qu'on n'aura pas la double appartenance, mais on pourra avoir des activités dans les deux, dans l'hôpital et à l'université, avec justement ces questions d'enseignement. Donc, voilà, je pense qu'on est vraiment dans un tournant en ce moment et qu'on a vraiment notre part à jouer en tant que kinésithérapeute. Professeur González, votre avis sur tout ça, c'est ça la direction à suivre, l'universitarisation de la kiné pour permettre à des kinés de s'intégrer dans des équipes de recherche et de participer vraiment et pleinement à la vie de l'hôpital ? Oui, absolument, c'est une voie à suivre. Nous, on a réussi à accompagner une kinésithérapeute qui a changé de moment de carrière et qui est rentrée au laboratoire, qui a fait ses masters, tests de sciences et qui est maintenant, qui est quand même employée comme ingénieur de recherche. il faut aussi savoir après que les débouchés des thésards, les débouchés des thésards kinésithérapeutes, moi, j'ai été directeur de plusieurs thèses de sciences de collègues kinésithérapeutes et après, in fine, à 35 ans, vous n'avez pas non plus autant de débouchés et en chute notamment devenir professeur. On est tout à fait d'accord, c'est très compliqué derrière. Ce n'est pas non plus très compliqué. Donc, attention de ne pas trop faire briller la chose. Donc, nous, moi, je suis très content pour ma collaboratrice qui est ingénieur de recherche et ça a marché. Quelques années de sacrifice, encore une fois. Mais c'est toujours pareil en médecine aussi. On sait, on sacrifie quelques années parce qu'on sait que ça va payer plus tard, très tard malheureusement. Je suis assez bien placé pour le dire. C'est des choix. Sinon, bien évidemment, je ne peux être que d'accord sur le fait que l'hôpital est riche en nouveaux matériels, en expériences. Je pense que c'est ça que vous vouliez dire sans nous mettre les collègues à dos. Mais on a, c'est sûr que c'est d'une richesse impressionnante et on est précurseur, on ouvre. C'est là aussi que je revenais sur les petits bricolages, malheureusement, qu'il faut trouver pour arriver à survivre. Je suis désolé de revenir toujours sur ça, mais c'est quelque chose d'important. Les salaires de master, ce n'est pas facile. Les débouchés de thésards, ce n'est pas facile. Donc, en résumé, je dirais, oui, je suis absolument d'accord. C'est passionnant, c'est très enrichissant. Il y a malheureusement le pain quotidien qui gâche tout. Juste pour le... Pour l'aspect bricolage, je suis assez d'accord. Et du coup, répondre à la question est-ce que le CHU est un facteur d'attractivité, en fait, ça dépend lequel et ça dépend des politiques locales qui mettent en place. Parce que vu qu'on n'a pas de direction nationale qui nous est donnée, en fait, c'est chaque établissement qui, du coup, va mettre en place des mesures pour permettre de favoriser un tel pour qu'il fasse son projet doctoral qui va effectivement porter les PHRIP avec des aides méthodologiques. Tout le monde n'est pas traité à la même enseigne. Tout le monde n'est pas traité à la même enseigne. C'est vraiment dépendant des territoires, des CHU et en plus, chaque CHU a des politiques d'établissement qui sont plus ou moins favorables au développement de la recherche dans le domaine de la kiné ou au développement de la kiné tout court, d'ailleurs. On parle beaucoup de l'importance de la recherche. Pierre Porterot, on peut dire que la recherche est fondamentale pour faire progresser la kinésithérapie ? La recherche fondamentale ou la recherche est fondamentale ? Prenez-le dans le sens que vous voulez. On va le prendre dans les deux sens. Pour moi, il n'y a pas de recherche fondamentale. Je pense qu'on peut se poser des questions d'ordre professionnel, par exemple, sur les effets d'un traitement ou d'une technique. Et par rapport à cette question posée, on peut mettre en place une expérimentation ou un projet expérimental qui permet de vérifier les effets supposés d'une technique ou d'un médicament. Ça peut être ça. Donc ça, c'est une approche professionnelle. Et puis en même temps, on peut... Et là, c'est aussi... C'est un petit peu mon point de vue. On est aussi... Il y a un grand virage. Moi, je suis à la fin du virage, donc je vais bientôt sortir. Mais il y a un grand virage concernant l'enseignement et les futurs chercheurs, c'est-à-dire que... Et moi, je me bagarre un peu pour ça au niveau des enseignements que je fais à l'université. C'est qu'il faut que les enseignements soient basés, soient fondés sur l'évolution scientifique, donc des connaissances médicales, paramédicales, etc. Et que finalement, les thérapeutes, quels qu'ils soient, ou même les STAPS, il faut que tout le monde parle le même langage. C'est-à-dire qu'il faut intégrer de la génétique, de l'embryologie, de la physiologie, de la buvise cellulaire, de façon à avoir des personnes le mieux formées possible. Et je dirais même que c'est des fois plus important d'avoir des professionnels qui soient au fait des évolutions des connaissances et des techniques. Un mauvais chercheur, bon, le papier qui va être publié, il ne sera jamais lu. Un bon thérapeute ou un mauvais thérapeute, peut être dangereux sur un patient. Donc, je préfère avoir un bon plombier ou un bon mécanicien qui va réparer mon système de freinage qu'un mécanicien qui ne connaît pas du tout les derniers systèmes de freinage. Donc, je pense que il y a l'aspect fondamental pour moi, on se bagarre pour ça aussi au niveau de l'université avec les étudiants qui allaient nous voir de oui, mais on va faire un master professionnel, un master recherche. Pour moi, c'est la même chose, c'est le mémoire qui fera la différence et encore, pour y revenir, on peut très bien poser une question d'ordre professionnel et y répondre par une démarche scientifique. Et puis, la recherche fondamentale, ce n'est pas que la cellule, ce n'est pas que le gène, c'est aussi les gens qui font de la modélisation de matériaux, de prothèses, de systèmes physiologiques. Et donc, on est dans ce grand bain, M. Obian parlait ce matin, c'était remarquable, on est dans ce grand bain-là, il faut qu'on ait absolument l'opportunité de suivre ce courant et le tournant n'est pas facile parce qu'on manque, je pense qu'on a déjà discuté mille fois entre nous au niveau du Conseil de l'Ordre et d'autres structures et infrastructures. Je pense qu'il faut qu'on crée notre propre vivier de master qui vont avoir les capacités à enseigner dans les écoles, à commencer des protocoles dans les laboratoires, universitaires ou non d'ailleurs. Et puis, des gens qui vont passer des doctorats, qui vont arriver au bon moment parce qu'à ce moment-là, effectivement, le CNU, rééducation ou réadaptation, je ne sais pas comment il s'appellera, mais sera là. Et c'est des gens qui, derrière ces diplômes, auront potentiellement une profession. Ça n'a pas été le cas pour moi. Et c'est aussi une réponse, j'imagine, à la concurrence de thérapeutiques qui sont non validées scientifiquement, le fait de créer une filière universitaire. Ah bien sûr, c'est fondamental. C'est la reconnaissance de notre domaine d'un point de vue des structures universitaires et de l'État. Et donc là, je dirais, la balle est dans notre camp et c'est à nous de créer cette dynamique, de la renforcer avec justement l'ensemble des jeunes qui arrivent et c'est pour ça que je suis d'accord avec le professeur Gonzalès. Bon, il ne faut pas aller trop vite sur l'incitation à faire des doctorats, etc. Parce que, enfin maintenant, on peut se dire, maintenant il faut peut-être y aller un peu plus vite parce que c'est en train de se mettre en place. Le gros problème des collègues qui ont passé les doctorats il y a quelques années, s'ils n'ont pas la chance d'être toujours intégrés dans une structure de recherche, c'est que très rapidement leur dossier scientifique va se dégrader puisqu'ils n'auront plus de pieds dans une structure expérimentale qui leur permet de continuer les publications. Donc là, je crois que c'est le bon moment pour les jeunes d'y aller. Ok, les jeunes ? D'accord. Il y en a quelques-uns. Un enthousiasme débordant. Céline ? Mais c'est vrai que, après le doctorat, on n'a pas de fiche de poste adaptée en termes, effectivement, de kiné. On vous propose de basculer sur un statut d'ingénieur, ce qui n'est pas du tout la même chose. Du coup, l'ingénieur biomédical, c'est très transversal et ce n'est pas centré kinésithérapie. Moi, je suis restée sur mon poste de kiné. Alors, j'ai effectivement eu une politique locale qui fait que j'ai eu la chance d'être dégagée sur un poste où je ne fais quasiment que de la recherche, un petit peu de clinique, mais majoritairement de la recherche. Mais on n'a pas de fiche de poste. Alors maintenant, à l'AP, du coup, on vous propose une nouvelle fiche de poste. Là, depuis un an, c'est de la coordination de la recherche clinique paramédicale sur un GH. Donc, ça veut dire que, du coup, c'est accompagner les équipes qui ont envie d'être sur leur projet pour les aider à rédiger leur PHRIP, pour les accompagner dans leur démarche. Mais du coup, où on n'est plus dans une activité, du coup, de coordination, de dynamisation sur tout un GH, donc souvent sur 3 ou 4 hôpitaux, et où, du coup, on abandonne notre thématique et où on n'est pas dans la continuité de la recherche sur nos thématiques et sur cette implication qu'on peut avoir. Ça n'existe pas aujourd'hui les fiches de poste comme ça. C'est effectivement des volontés locales qui fait qu'on a le soutien, effectivement, de la gouvernance de notre GH, etc. Mais voilà, parce que, je pense que ça rentre aussi en ligne de compte, cette politique financière. en rédigeant des papiers, on amène des sous à l'hôpital aussi. Donc ça, c'est extrêmement bien vu aussi. Donc ça commence à changer aussi dans l'état d'esprit parce qu'effectivement, en fonction de votre nombre de publications, de votre rang, etc., vous avez un nombre de points SIGAPS qui fait que, du coup, ça rapporte des enveloppes qu'on appelle les mairies auprès des hôpitaux, alors qu'ils les reversent ou pas aux équipes et aux labos. Mais voilà, du coup, on commence aussi à montrer qu'on peut avoir aussi des effets et même si on ne code pas notre PMSI ou même si on ne montre pas qu'on est actif au lit du malade à prendre X malades par jour et qu'on est rentable pour l'hôpital, on peut l'être autrement, effectivement, avec la publication d'articles et ce genre de choses. Donc ça commence un peu à changer aussi. Alexandre Freschi, on a dit ce matin, on a vu ce matin que les études de kiné peuvent coûter cher. Il y a de grosses différences de tarifs selon les instituts, mais c'est souvent le premier poste de dépense pour les étudiants. Elles les contraignent donc à contracter des prêts qu'il faut ensuite rembourser et vu les rémunérations qu'on propose à l'hôpital, c'est évidemment un frein pour aller y travailler et aussi pour s'installer après les études dans des zones sous-dotées comme la vôtre, le département du Lot-et-Garonne. Qu'est-ce que vous, le parlementaire, vous pouvez proposer, vous pouvez faire ? Alors moi, je ne vais pas m'engager sur des promesses. En revanche, je partage effectivement le fait que, voilà, M. González l'a évoqué tout à l'heure sur l'idée que la rémunération de base est quand même assez faible compte tenu de l'investissement intellectuel, professionnel, financier aussi, comme vous venez de le rappeler. Voilà, vous dire qu'aujourd'hui, il y a une inflexion... qui lutte contre la désertification, vous êtes forcément concerné par le coût des études de ces étudiants qui, après, vont aller là où il y a déjà des kinés. Oui, alors je... Et qui n'iront pas à l'hôpital. Peut-être que je ne suis pas au fait comme vous, mais je ne pense pas qu'il y ait des zones en France où il y ait une surreprésentation de masseurs kinésithérapeutes. Voilà, peut-être que je m'avance, je ne suis pas forcément... Si, je ne sais pas, professeur González, vous avez des infos là-dessus. Il y a des zones qui sont surreprésentées. En quoi ? Il y a des zones qui ont trop de kinésithérapeutes ou trop de masse ? Non. Non, mais je vous ai vu faire la moue. Non, 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 je suis d'accord avec monsieur. Il manque du personnel partout, partout, que ce soit en tout cas sur les postes hospitaliers, les GH, le désert médical, il va jusqu'au centre de Paris. Non, non, il n'y a malheureusement pas de zone où alors moi non plus, je ne les connais pas, mais il faut nous les dire parce qu'on va aller les chercher. On va aller trouver leurs trucs. C'est eux qui devront faire un tableau ronde à notre place. Non, non, il n'y a pas de zone malheureusement qui sont très bien dotées en personnel de recherche hospitalier, etc. Il y a des trous partout. Vous voulez finir ? Non, ce que je voulais dire sur le fait qu'effectivement il manque des professionnels de santé. Alors ça, certains disent que lorsqu'on parle de déserts médicaux, la solution, il ne suffit pas qu'il y ait un médecin ou un autre professionnel de santé, il faut qu'il y ait des équipes de santé, il faut qu'il y ait vraiment une coordination entre différents corps médicaux qui soient présents et qui prennent en charge totalement les pathologies qui sont affectées sur un territoire. Bien, on va ouvrir les questions de la salle. Je vois Jean-François Dumas qui lève le bras. Jean-François va prendre un micro. Si vous avez envie de prendre la parole, allez-y, levez la main, on essaie de faire de la donner un maximum de gens. Jean-François. Merci beaucoup, Jean-François Dumas, le secrétaire général du Conseil national. Je voudrais juste livrer à notre ami parlementaire qui a eu l'amabilité de répondre à notre invitation la situation suivante en matière de formation à la kinésithérapie. Je veux juste vous relater l'entretien que j'ai eu avec ma propre députée. Vous trouverez son nom. Je suis dans la troisième circonscription de l'heure. C'est la remplaçante d'Hervé Morin. Je lui ai présenté la difficulté que... Non, c'est très important parce que c'est également le président de région et c'est la région qui finance la formation notamment des auxiliaires médicaux. Voilà la situation. Le coût de la formation pour un futur kinésithérapeute s'échelonne entre 184 euros je crois quand c'est aligné sur les frais universitaires et ça monte jusqu'à 9200 euros par an pendant 4 ans. Et ma députée m'a dit oui mais je ne trouve pas ça injuste puisque vous avez largement les moyens de rembourser ce genre de prêt puisque vos revenus sont quand même très intéressants en libéral. Alors je lui ai dit en libéral on va en discuter mais en tout cas le bilal public c'est 1350 euros ça a été démontré ici que c'était incompatible avec une vie correcte comme l'a précisé le professeur et en libéral les statistiques que possède Bercy montrent que la profession de kiné et je crois maintenant c'est la dernière dans les professions libérales de professionnels de santé sont en moyenne 40 000 euros par an mais je lui ai posé une question et moi je vous la pose la question est-ce que vous vous trouvez juste normal démocratique équitable que les études soient payantes pour la moitié finalement des étudiants en kinéthérapie ça monte jusqu'à 9 200 euros alors qu'ils auront les revenus les plus faibles des professionnels de santé alors que pour les biologistes j'ai des amis biologistes pharmaciens radiologues qui dégagent les plus gros revenus au sein des professions de santé c'est gratuit et c'est juste que ça soit gratuit mais c'est parfaitement injuste que ça soit gratuit je ne voudrais pas vous accabler je ne vous demande pas une réponse mais je voudrais vraiment que l'Assemblée nationale soit bien consciente de cet état de fait qui est parfaitement insupportable pour nous non mais ça je pense qu'on en a conscience et voilà je ne veux pas me dévoyer effectivement c'est pas juste je ne peux pas aller plus loin en même temps et sans accuser quiconque ou quoi que ce soit c'est aussi l'héritage d'un système mis en place depuis des années et des années ça s'est effectué de cette manière jusqu'à présent donc il y a peut-être un juste équilibre à trouver faire en sorte qu'on arrive sur quelque chose de plus cohérent mais est-ce que dans les rangs de la majorité c'est des sujets qu'on évoque sur lesquels on réfléchit qu'on veut faire évoluer ou c'est un non-sujet non il n'y a pas de non-sujet il n'y a pas de non-sujet il y a peut-être il y a beaucoup 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 de sujets celui-ci en fait partie il y a des réflexions qui vont être portées dans le cadre de Ma Santé 2022 sur la formation des professionnels de santé ça va forcément être à l'ordre du jour à un moment donné et forcément il y aura des discussions avec vous et je pense que sans vouloir m'avancer plus que ça parce que je ne suis pas en capacité de le faire ou de promettre quoi que ce soit je pense qu'à un moment donné votre message sera entendu du moins il aura le soutien de nombreux parlementaires est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques non ? oui là-bas hop monsieur et après on passera notre grand témoin donc on vous écoute bonjour merci de votre intervention très intéressante à tous j'ai une petite question en fait on parlait des débouchés post-doctorat en fait c'est une question toute candide je voulais savoir si notre statut de non-médecin est un frein au débouché et à notre crédibilité après un doctorat alors en fait il y a une source de confusion il faut distinguer l'enseignement et la recherche et du coup ça ça va se faire à l'université et du coup au même titre que toute personne avec une thèse de science vous aurez accès au recrutement de maîtres de conférences puis de professeurs donc c'est le champ universitaire et la création d'une section de CNU propre à la réadaptation qui devrait voir le jour là très prochainement je regarde le député pour en être sûr mais ça devrait arriver très prochainement la réponse qui nous a été faite c'est qu'il n'y aurait pas de bi-appartenance c'est à dire qu'il n'y aura pas de lien entre les enseignants chercheurs de l'université et le monde hospitalier alors ça a été longuement débattu on peut discuter de ce qu'on y gagne et ce qu'on y perd donc pour cette partie là après une thèse si l'objectif est d'être enseignant chercheur non il n'y a pas de changement là où c'est un peu plus compliqué c'est si vous voulez pratiquer de la recherche dans le secteur hospitalier du coup là il y a quand même assez clairement des hiérarchies qui se mettent en place ne serait-ce que sur les appels à projet qui ne sont pas les mêmes quand on est un personnel médical et du personnel non médical donc on va dire si c'est pour la partie universitaire non pour la partie hospitalière beaucoup plus et pour le moment il y a l'air de se dessiner une barrière relativement hermétique entre les deux ce qui pose un certain nombre de problèmes par exemple les enseignants chercheurs à l'université qui sont kinésithérapeutes dans les textes ont le droit d'exercer la kinésithérapie en libéral mais pas en salariat vous voyez c'est un des trucs qui est un peu étonnant quand on est dans un colloque sur l'exercice salarié on se dit que quelqu'un qui est enseignant chercheur en kiné potentiellement il pourrait amener des soins de qualité dans des établissements de santé et en fait c'est légalement pas possible bien merci beaucoup merci merci pour votre question est-ce qu'on pourrait dire en conclusion que si l'hôpital a besoin des kinés les kinés ont aussi besoin de l'hôpital c'est une bonne conclusion je crois qu'on fera pas mieux très bien nous remercions nos intervenants s'il vous plaît merci 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 merci